Salut à tous, bienvenue dans une vidéo de... Alors c'est pas du live coding, c'est du coding en différé Puisque je vais bosser sur un truc qui est un peu secret Donc je pourrais le dévoiler que après la sortie du projet C'est à dire après le 1er avril Donc si vous voyez cette vidéo C'est que... Bah déjà, ça veut dire que le projet a... On a réussi à le finir dans les temps, a priori Donc je suis plutôt content par anticipation Mais à l'heure où je vous parle, on a encore beaucoup beaucoup de travail à faire Donc je vais pas spoiler le jeu Mais en tout cas c'est Zelda Mystery of Solaris XD2 Et aujourd'hui je vais créer une map Avec des trucs un petit peu particuliers Avec plusieurs niveaux de parallaxe en fait Donc je suis pas encore très très sûr de savoir comment je vais m'y prendre Donc c'est pas vraiment un tuto C'est un... Et pas un live coding Puisque c'est juste un coding on va dire Un différé coding Donc Euh... Oui l'enregistrement a l'air de bien fonctionner Je... Moi j'ai pris en bas Ok Donc il y a Olivier qui a... Donc Neo Vice qui a énormément travaillé Qui est d'ailleurs avec moi ce soir Mais pas au micro, juste en chat Et qui a fait ces trucs là Donc comme vous voyez il y a une... Une sorte de tour infernale Que le joueur va devoir visiter Et c'est ça qu'on a essayé de coder ce soir Qui me parle ? Ah je... Tu ne vois pas l'écran Ah ! Ah tu vois que ma tête Share screen Euh... En fait je ne peux partager que une fenêtre Ou alors Ou alors mon double écran Euh... Donc je vais partager le double écran Puisque de toute façon il n'y a que toi qui vois Tac Ah j'allume les deux Non non mais ça marche bien Franchement tant que ça rame pas trop Il n'y a pas de soucis Ok Donc cher téléspectateur Vous voyez toutes ces images Euh... Donc l'idée c'est d'obtenir à la fin Euh... Voilà Ça 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 sera C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir Une map Qui est comme ça Et Link qui arrive juste Euh... Il entre dans la map par le bas Et puis quand il monte Vers l'entrée de ce magnifique donjon Cette tour qui sera un donjon Et bien Au fur et à mesure qu'il avance Euh... Il y a différents plans en parallaxe Qui vont bouger verticalement Donc Tout ça ça a été dessiné par Olivier A partir et fortement inspiré du jeu Retour vers le futur 2 sur Super NES Si j'ai bien suivi Je ne savais même pas que ce jeu existait Donc Il a tout découpé en plusieurs parties Plusieurs morceaux Alors comme on va faire plusieurs niveaux qui défilent à des vitesses différentes On ne peut pas le faire avec des tiles simples en mode parallaxe Parce qu'ils n'ont pas assez d'options de personnalisation Mais on va le faire avec des entités custom Et donc ouais Olivier précise qu'il ne savait pas non plus qu'il avait existé un jeu Retour vers le futur 2 Sur Super NES Mais il a trouvé Il a trouvé ça en tapant Back to the future pixel art Et donc dans Retour vers le futur 2 Ici c'est la tête de Beef Tannen Et puis c'est marqué Beef Paradise Un truc comme ça Ou Tannen Paradise Donc là il a changé pour Grum Tower Avec une magnifique illustration D'un des personnages Marquants De ce jeu Sans spoiler Ok Donc déjà le fond lui il ne bouge pas Non j'ai qu'à commencer par le truc simple Est-ce que je fais en tant que tile ou en tant qu'entité ? Non je vais tout faire en tant qu'entité En tant qu'entité custom On va créer la map Déjà elle fait quelle taille ? Est-ce qu'elle fait bien 320 par 240 ? Oui Euh on va mettre ça peut-être dans Donjon 2 Entrance Une map spéciale rien que pour l'entrée du donjon Donc Est-ce qu'elle appartiendra au monde extérieur ou au monde du donjon ? A aucun monde je pense Tile 7 Ça n'a pas franchement d'importance Ah outside c'est le gigantesque Tile 7 Light World Old peut-être J'ai pas encore beaucoup de taille cette musique Ah alors la musique Aucune idée Je ne sais pas si tu avais prévu une musique Olivier Pour cette map Alors Je vais enregistrer les sprites petit à petit Ok donc pour la musique On a beaucoup de choix Il y aura beaucoup de musique inédite dans ce jeu De musique en style Superness Je vais dépoucher un peu moi Alors sky.png Tac Voilà je vais enregistrer Donc à créer un sprite Bram Tower Sky Donc il y a détecté qu'il y avait une image qui avait le même nom Donc il n'y a pas grand chose à faire On va créer un immense sprite Qu'est-ce qu'il y a de bio de silence comme ça ? Délé entre les frames Pourquoi il y a un S là ? C'est une erreur Ah il y a trop de stun en fait Donc je crée une custom Avec le sprite que je viens de créer Où est-ce qu'il est ? On ne peut rien faire à chaque fois Moi je ne peux rien faire en tout cas Je ne peux pas m'enfuir Je ne peux pas Origine Ah oui j'ai oublié de régler l'origine du truc Mon sprite Ah t'as un vote pour toi 8, 13 Ah c'est moi et quelqu'un d'autre Il va falloir recharger la map Voilà Je préfère comme ça Et notre entité Non ça n'a pas tellement d'importance Ah oui c'est vrai Je mentionne comme ça On va lui donner la même taille que le sprite Je crois que c'est la première fois que je fais un sprite aussi grand Bon j'aurais pu aussi juste définir le Ah je vais peut-être faire ça en fait L'événement on draw de la map Ah oui mais on ne peut pas dessiner avant les objets On ne peut dessiner qu'après Ah non c'est moi j'ai oublié Pas encore en tout cas dans cette version Ok alors on va quand même essayer comme ça On va tout de suite faire un petit test Et encore la musique J'ai des trucs de Doctor Who si je veux Mais je ne veux pas bien le rapport Sinon je peux mettre tout de suite la musique du donjon Il faudra faire l'écran titre aussi Bon bah ça fonctionne J'ai pas encore du tout fait le HUD Les cœurs s'affichent n'importe où D'ailleurs Ah Olivier me signale que l'écran titre est en préparation C'est parfait Map on started Comment on fait ? Je crois que c'est set HUD enabled False Et on finished On va le remettre Ah non non c'est pas la peine que tu quittes Tu vois que du noir parce que j'ai Ah bah non si tu ne devrais pas Ah non j'ai rien dit Voilà il n'y a pas de HUD Donc on est vraiment au tout début du développement du jeu Parce que ce que je précise pas c'est que le logo avec le son Ça ça date d'hier Le petit son dans le logo de départ ça date d'aujourd'hui L'écran titre qui est une copie de suite de Mysterio Solarus ça date d'aujourd'hui Et l'écran des sauvegardes qui est une copie de celui de Mysterio Solarus ça date aussi d'aujourd'hui En fait on a pour l'instant énormément d'idées et on ne sait pas si on va avoir le temps de toutes les faire, les réaliser Donc moi mon idée c'est que Je pense En fait il y a peut-être au moins deux possibilités de coder le truc Alors cette partie là est fixe si je comprends bien L'image entrance doit bouger beaucoup Celle-ci Et la tour un peu moins Je sais pas si ça va bien rendre, enfin on va essayer Pourquoi c'est toujours un bon contenant à chaque fois ? C'est peut-être le premier plan qui devrait bouger C'est peut-être le premier plan qui devrait bouger C'est peut-être le premier plan qui devrait bouger Je sais pas Donc j'enregistre mon fichier Entrance.png 216 par 96 Pareil on va créer un petit sprite Je sais pas pourquoi ils ont le temps à en progresser parce que franchement il était pas si nul que ça Ouais mais là il est trop cheaté ou non ? Ah ! Pourquoi je peux pas ? C'est pas un multiple de 8 Oups Bah 216 c'est assez pourtant C'est marrant 216 divisé par 2 ça fait 108 Ah ! Et 108 c'est pas un multiple de 8 Donc j'ai un tout petit problème qu'on va régler tout de suite Rien de grave On va mettre 224 Et puis lui il est dit oh là là Ah ah c'est mieux Je peux tout de suite dire un déclage de 4 d'un côté 1 2 3 4 Non c'est pas bon Ah c'était un déclage de 2 qui va aller faire C'est bizarre C'est mieux comme ça Actualiser Ok Donc je crée une direction Comme ça Définir par défaut Ah oui là par contre il va y avoir un délai et une boucle Parce qu'il y a 2 frames en fait C'est la meilleure pour que je tombe tout le temps sur le délire à lui Origin Ça va être que 8 de 13 A chaque fois Ah comment ça c'est pas mon kill c'est ton kill Oh ! Et donc Mais oui mais aussi Ok Ok On va mettre le délai un peu plus long Parfait Une demi seconde c'est bien La jambe Donc maintenant on va créer une deuxième custom entity Ayant comme sprite cette fois ci Entrance Et comme taille La taille du sprite Au secours Et donc soit on va Redéfinir la méthode OnDraw de la custom entity Pour dessiner le sprite Pour dessiner le sprite A des coordonnées décalées Soit on va faire un timer répété Qui en permanence déplace La custom entity elle-même Selon la position du joueur Je pense que c'est plus simple de définir OnDraw Ok Alors attendez je cherche mon image excusez moi Euh Non c'est ça Ah Ah Faut aussi que je fasse le plan fixe de devant Pour pouvoir continuer Tac Donc ça c'est facile C'est facile Background Pour PNG Très bien Euh Ok Mais non Ils en avaient beaucoup ? Ouais Ouais Yeah Il fallait pas qu'elle avance à ce stack-là C'est tout Donc Merde Ground Ground En dessous de la destination Au-dessus du fond là Mais non ce machin là Non faut que Grand soit quand même au-dessus de la ground tower Mais en dessous de la destination Ouais Je suis pas sûr que ça rentre comme on veut après Bien sûr il faudra mettre des obstacles Ah j'ai pas encore fait les touches de debug Le chemin est très court Ouais C'est peut-être un peu tôt pour mettre cette musique Mais bon c'est provisoire on verra bien Qu'est-ce que c'est qu'il y aura des murs ? Ouais c'était une mauvaise idée Invisibles Jusqu'à l'entrée du donjon Ouais mais bon Très Enfin je pensais qu'il y a l'entrée Je sais pas où elle sera exactement encore l'entrée Ça prend forme ça prend forme ouais Mais j'ai pas encore qu'il y a l'entrée Alors comment c'est le plus dur Alors ça Il s'appelle Entrance Ground Celui-là on a pas besoin de lui donner de nom Même Ground je suis pas sûr qu'il y ait besoin Donc on, pre, draw Donc on, pre, draw Je sais pas où Ah oui mais attendez parce que Eh c'est Yaris C'est une voiture en fait C'est une voiture en fait Ah non Ah non En fait ça veut dire quoi Yaris C'est comme une voiture ou c'est autre chose ? Je vais regarder dans la doc Parce que j'ai on pre, on post draw dans les Custom entities Mais si le on draw, enfin le dessin principal existe toujours Je vais avoir un tout petit problème On, pre, draw, post draw Oui Donc on va Y'a une carotte qui appelle Oui mais je suis en train de réjeter une vidéo Euh Donc ce qu'on peut faire C'est triché un peu Remove Sprite Euh ça existe remove Sprite ? Merde Euh Ah ça existe peut-être sur les custom Je suis en train d'enregistrer Je suis en train d'enregistrer Ah ben Bon je suis en train d'enregistrer Il y a Marine qui pleure Ok Donc c'est un peu bizarre ce que je fais J'enlève le Sprite Mais en fait je vais le recréer dans le code Pour en faire vraiment ce que je veux Donc finalement ça serait peut-être plus simple de faire euh Juste déplacement Ouais non 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 On On update C'est plus facile comme ça En fait je vais juste déplacer l'entrée Va ik oubl钱 fallait quand facilite Faut ja C'est plus facile C Circle Faut C'est plus facile C'est plus pulled ежду Peut-être que c'est plus là qu'il faudrait mettre ça. Moi, je suis sous le truc. Ah non ! Ah, secoue, secoue, secoue ! Ok. Oui, on a vu ça. Entrance Y, ça va être Entrance Initial Y, plus quelque chose. Donc, quand Link se déplace de 48, l'idée de NeuVise, c'est de déplacer l'entrée de 8, de moins 8. Ah, c'est un exemple, on verra bien ce que ça donne. Donc, il faut mesurer la distance entre Link et le bas de la map. En fait, cette variable X n'a pas besoin. Distance Y égale, donc 240 qui est à l'auteur de la map, moins 0 Y. Et donc, c'est-à-dire que tous les 6 pixels, on déplace de 20 pixels. Parce que 8 fois 6, 48. Donc, distance divisé par 6. Je ne sais pas du tout si ça va rendre bien. Entrance Initial X. Ça, ça ne bouge pas. Entrance Y. Bon, de toute façon, je fais dans On Update. C'est-à-dire que ça va se faire à chaque frame, mais ça ne coûte pas grand-chose. Donc, ça serait quand même bien de faire. Map Height. Égale. Map Get Size. Map Get Size. Map Get Size. Par contre, j'ai vraiment besoin d'un tout. Je débug. Donc, pour l'instant, on ne voit rien. Donc, j'ai dû me planter quelque part. La console était déjà affichée. Oui. Donc, Distance Mill Value. Bon, je vais vous la rendre juste remontée jusqu'au premier message pour être sûr, mais... A priori, c'est juste que j'ai écrit Distance... Au lieu de Distance Y. Attendez, je vais mettre les touches de debug, parce que j'en ai trop marre. Je vais copier le script de Mercury's Chest. Ah, mais est-ce qu'il est bien isolé, celui-là ? Je ne sais plus. Il est moderne. C'est-à-dire qu'il y a juste un seul fichier à mettre et c'est fini. Debug.lua script. Voilà. Donc, il est apparu là. Et il faut juste le mettre dans les features. Il faut que je crée un fichier qui s'appelle Debug aussi. Non, j'ai tout cassé. Ah, il faut la console avec. Debug a besoin de la console. Et donc, j'ai besoin de la fonte qui va avec. Je vais mettre un fichier à monopsy. Un crâpte à monopsy. Ok. Ok. J'ai des sprites qui manquent dans la console. Désolée, il faut que je fasse ça comme ça, ça sera fait. J'aime bien les gens qui me collent ça. Sprite, console. En fait, c'est P-R. Ah, c'est parce que tu m'orques une fois. Ah, je suis une tueuse, j'ai une mortelle. Oh. J'ai plus d'erreurs qui s'affichent, c'est bon signe. C'est bon, j'ai lancé ma sauvegarde directe. Ok. Ah oui, non mais c'est bon. Je vais juste comiter ces trucs de Debug. Comme ça, on sera tranquille. Mais en fait, avant, tu pouvais juste bloquer. Parce que tu es un petit ami. ok alors pourquoi on voit rien en fait parce que par exemple si je fais ça normalement normalement j'ai rien changé ok donc c'est déjà pas normal il faut que j'en ai fait ça tout simplement donc déjà là il doit s'afficher sans aucun changement ok ah c'est pas mal le clignotement ok donc pourquoi pas mais le point de référence c'est pas le bas de la map en fait c'est ce point là donc c'est la hauteur de ground donc j'ai bien fait de lui donner un nom au ground ok alors il a 21 ans bah de... comme il le dit de rester dans le test ah bah non je vais pas m'en ai plus, attends moi je connais pas tu lui demanderas toi ouais c'est pas mal en fait bon là je sais pas bien qu'elle est mais attends je vais mettre une note parce que sinon je vais pas me rappeler maintenant non map height moins ground height ah non ground height ça jusque là donc je vais mettre en dur en gros celle là c'est 403 400 enfin euh divisé par 2 puisque cette image là est zoomée donc 200 alors ouais au début c'est pas bon parce que non elle est tourne ouais pourquoi c'est pas bon au début oh bah alors elle on a été pas appelé dès le départ je trouve c'est un bug on dirait que pendant la transition d'ouverture il y a un problème ce qui n'est pas normal du tout mais euh de toute façon c'est pas grave parce qu'un update c'est pas génial il vaut mieux utiliser un timer c'est pas mal oh non oh non oh non oh non on a pas sa d'avoir avec nous plus toi mais c'est bien il est en chou pour qu'il se répète du coup il va un peu trop il faudrait qu'il arrête de monter un moment en fait ce serait logique que ce soit le le premier plan qui descende quand on avance en tout cas techniquement ça marche alors ce qu'il faudrait sûrement faire ça je n'ai pas besoin ça non plus on va essayer de faire un truc propre non le jour fait pas des surplaces mais mais je bougerai légèrement le sprite alors attendez un truc du genre et il y a l'entraînement facteur x égale un facteur y égale 6 ou moins 6 plutôt et référence grec égale 200 là je vais faire une liste comme ça et je pourrais facilement faire bouger ou stopper des plans donc fort c'est ce qu'on a essayé de faire je vais faire un truc plus générique je vais faire une liste comme ça . Je vais faire un truc plus générique je vais faire une liste comme ça je vais vous X, Y. Non, c'est pas grave. Moi, je repique. Et donc... Euh... Do. End. Non. Ouais, fais gaffe à toi. Référence X, référence Y, égal, config, point, référence... Comment ça va ? X. Tu dis rien. Ok. Euh... Alors... Hero X, ça commence... Vous voyez, il commence à être un peu long. Voilà. Les facteurs passés 1 par défaut quand je précise rien. Voilà. Existence, existence, Y. On peut oublier l'entité quand même. Merde. J'ai vu jusqu'où cette ligne. Donc, il faut retenir les... Les coordonnées. Le chac. Au départ. Là, je remonte. Qui monte avec moi ? Ah, voilà, Sonia. Comme ça. Qu'est-ce qui se met ? Non, il tord. Je m'en vais. On va. Soyons verbeux. Entity initial . Entity initial . Voilà. Donc... J'ai besoin de fureur en fait. x, y, égal, initial x moins, enfin plus, distance x, fois le facteur, ou divisé par le facteur, x, pareil en y, ça va avoir un script super générique, pour utiliser dans d'autres projets éventuellement, si on arrive à le faire fonctionner. Oui, oui, j'ai fait un ratio, c'est ce que j'ai appelé le facteur ici, je voudrais appeler ratio, c'est mieux. Ah, mais j'ai vite à attaquer, en fait t'es là, ok, ouais, ouais, ça marche toujours pareil, j'ai rien changé là, j'ai juste fait du refactoring, et comme il y aura un obstacle là, à un moment donné, il ira pas plus loin, l'obstacle, il faut le mettre là à peu près, est-ce que j'ai la console, lui, ça marche ? 184. Donc là, on est en 176, ah oui, mais c'est le pied de Link qui sont, enfin, l'orient de Link qui sera en 184, à peu près, donc si je mets comme ça, ça devrait aller, ok, donc je pense qu'il faut que je baisse la référence, de quelques pixels, genre 4 pixels, la position de départ devrait être, je sais pas si j'ai le droit dans l'éditeur de faire pas un multiple de 8, si ? Ah oui, de toute façon, maintenant c'est faux, si je m'amuse à déplacer le premier plan, ça va devenir faux. Mais je pense que ça va rendre vachement bien si je déplace le premier plan, et maintenant que j'ai fait un beau script, je vais pouvoir le tester très facilement, en ajoutant un élément dans cette liste, qui est ground, alors le ratio ça va être plus 6, référence Y, ça sert à quoi ça déjà ? Ah oui, c'est le Y du héros. Ah non, mais c'est ça qui fait que je change en fait, attendez. ça serait plus propre de changer référence Y. On veut déplacer mon entité dans l'éditeur. Du coup, c'est… En fait, c'est les coordonnées du héros. Qu'en est qu'il faut que le héros ait pour qu'il soit pile ? Euh, euh, aux coordonnées de départ. Je sais pas comment expliquer. C'est chiant. Donc en fait, c'est 197. Non, c'est pas 197. Vaut mieux mettre… En fait, il faut qu'on le fasse comme ça, je pense. Parce qu'il va pas aller plus loin. Il y a plus rien en dessous là. On voit tout ou on voit pas tout là ? Si, on voit tout. Et donc, c'est 189, je pense. Ouais. J'ai juste oublié de remettre ma destination ici. La doc de ce script doit être chiant à écrire. Pour expliquer ce que c'est que ce truc. Et tout ça, j'en ai plus besoin. Plus tard, ça ira dans un fichier séparé. Donc, deuxième truc. On veut… Donc, que ce truc-là descende un petit peu quand on avance. À peu près à la même vitesse. Donc, je pense de 6. Celui-là, il monte. Pardon. Celui-là, il monte. L'autre, il descend. Ça va m'obliger à modifier mes trucs, mais c'est pas grave. Donc là, je pense qu'il faut que je mette 237. C'est pas simple. Calculer tous ces machins. Ouh, il est parti où, lui ? Je mets des virgules. Mais euh… Pourquoi tout a changé, là, d'un coup ? J'ai dû coder Endure la mauvaise entité, oui. Ah non ! Ah oui ! Oh, bien ! Bien, bien, bien. Ah, c'est mieux. C'est pas mal. Il faudrait qu'elle se déplace beaucoup moins vite, quand même. Le premier plan, il faut qu'il se déplace moins vite. Ah non, c'est pas le temps de faire la mercelle, on va voir ce qu'il faut. Donc du coup, maintenant, forcément, les escaliers vont trop loin. On va essayer d'ajouter le dernier élément, le tour. Donc ça, c'est fait. Où est-ce qu'elle est la tour ? Elle est là. Ah, elle aussi, elle clignote, c'est trop bien. Ah, c'est fou. Excellent. Alors, Entities, Dungeons de France. Building. Tac. Donc, l'animation va avoir le même délai. Je vais boucler sur la frame 0. Ah oui. Je pense qu'il faut d'abord que je crée ma direction. On va j'ai du pop en bas aussi. Ah, pourquoi c'est un peu jusqu'en bas là ? Ah, j'ai déjà fermé le fichier. Ah, il fait 146 de haut. Ah oui. Ah oui. Donc, 146, c'est pas un multiple de 8. C'est 152 de haut. Donc, ça fait rien, on va dire que c'est 152 et il y aura 6 pixels transparents en bas. Donc, du coup, quand même, ça va en mettre suffisamment pour que je choisisse de mettre les pixels transparents en haut au lieu de en bas. Comme ça. Voilà. Comme ça, on a bien multiple de 8, juste avec des pixels transparents au-dessus. Voilà. Et donc, on a deux frames. L'origine, on va la laisser en 8, 13. Boucler sur la frame 0. Ouais, t'en veux dire, oui. Ça marche. Un petit peu. Building. Le sprite du Building. Et la taille. Alors. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Aaaaah. On se trouve. On se trouve. Ouf. Merci. Trop bien. Et donc l'immeuble, l'idée c'est de le faire monter lui aussi, quand on s'approche. Bah oui, on va pas le faire descendre. Mon T, mais moins vite que le portrait. Donc lui avec un ratio de 3, de moins 3, de moins 12 plutôt. Et référence grecque, alors ça c'est la position du héros lorsque l'entité est à sa place dans l'éditeur là. Donc je sais quand il est là. Puisque de toute façon il n'y a rien à dévoiler de plus. Donc là il est déjà monté au maximum. Comme ça, comme celui-là. Sachant que lui va descendre un peu. On va peut-être que je descende les 2 de 8 pixels et on sera tranquille. Donc je vais voir ça. Et donc c'est 189 a priori. Enfin c'est la même que l'autre. Ouais. Ouais. Donc... Est-ce qu'on veut vraiment que celui-là il bouge au final ? Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a un problème là. Si tu mets un ratio de 1, il ne devrait plus rien se passer. Euh... 0 ou 1 ? Ben tu sais pas. 1. Ah mais non, c'est pas ça un ratio de 1. Je vais juste tester en commentant ça. Le or 1 il est pas bon là. Si je divisais par 1. Distance x, distance y, référence x, moins x, moins x, moins x, moins x, moins x, moins x. Ah je m'en sors. Oh non ! Oh non ! Euh... Ouais c'est pas mal. Ça bouge pas énormément au final mais le chemin est tout petit donc c'est normal. Oh non ! C'est pas la fin ! C'était un bon écrire, thanks ! Mais si je triche ! Je passe travers les murs là avec les touches de debug. J'ai même sorti de la map maintenant. Pfff... Bon ça fonctionne hein ! Du coup ok, je pense que j'ai pas besoin de faire bouger celui-là. Non mais c'est les vivants direct ? Non mais j'en avais pas pour longtemps hein ! Et donc un téléporteur ici qui mène dans le donjon. Mais c'est quoi avec la chouette ? Le donjon en l'occurrence... Et elle fait quoi qu'il est comme ça. J'vais pas spoiler grand chose parce que c'est que des salles vides pour l'instant. On a essentiellement juste choisi la déco. La couleur des murs et du sol. Je vais le faire. Et donc ce téléporteur mène... Alors attendez... D'élection bas. Donc il mène à... Entrance... Enfin le donjon 2... Non c'est ma dernière partie. Tac tac. Ouais j'avais dit que j'en ai que 2 et ça fait 3. Tac tac. Comment fait ? Non c'est 4 en tout. C'est ma dernière. Non. Lui il mène là. On va pas faire n'importe quoi quand même. Ah bah oui en fait on a reçu un coin. Mais pas l'autre. Alors j'ai pas ou... Ah bah j'ai pas ouvert. Tu veux que j'aille ouvrir ? Ok. Bah attend. Tout ce travail pour un déplacement de... De seulement quelques pixels. Mais c'est fun. C'est dans les petits détails que... Que un jeu est bien. Ok. Alors juste... Il faudra choisir une meilleure musique pour l'extérieur. Oh. Peut-être celle-ci. Ouais voilà. On s'écrit ce qu'il a prévu. Il a dit tiens il n'y a pas du problème. Ah bon. Et j'ai acheté des cadeaux pour les parents en milieu de fait. J'ai acheté euh... Une bouteille de champagne, une bouteille de rouge, une bouteille de blanc, une bouteille de... De euh... De euh... De Mirabel euh... Ok. De Mirabel. Bah je pense que c'est tout pour... Pour cet épisode je suis vraiment pas trop sûr des calculs que j'ai mis là-dedans. Ouais... Ouais... Hum... C'était Michelix. Mais bon euh... Il y aura encore du debug, de la documentation pour transformer ce truc là en quelque chose de réutilisable. Mais euh ouais. En tout cas on a notre map qui fonctionne. Je pense que ça fait une première map qui est terminée. Et elle est plutôt originale on peut le dire. Oui oui j'y pense. Je sens sûr ce qu'elle est. On peut pas encore aller... On peut pas encore sortir par là parce que... La map d'où on vient n'existe pas. Hum... Voilà voilà. Euh... C'est tout pour cette vidéo. Et... A bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Ouais j'ai pas vu.